si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez flashé le qr code qui se trouve à l'arrière du hybride vite du numéro de nissan ce numéro grand format était en partenariat avec noe pour la jeunesse je vous donne tout de suite les réponses à nînoten l'achem et tapit au note la première activité c'était de relier les mots c'est parti alors on convient les invités comment ça se dit ça en hébreu voilà on nettoie la maison menakim et habait on lit la c'est par ici on boit quatre verres de vin on se prépare à la fête mitkonenim lachag mitkonenim lachag la liste des courses reshimat mitzrahim on raconte la sortie d'égypte c'est par ici hop là on met saprim al hayetziya mimitzrayim on fait les courses orchim kniot orchim kniot on mange du pain azim en d'autres termes ochlim matza et on prépare le et on va terminer avec un pesach kachère et joyeux pesach kachère et sa mère voilà pour cette première activité alors dans la deuxième activité il s'agissait d'un méga quiz de pesach qui revenait sur des notions importantes ou à savoir pour passer un céder intelligent donc voyez il ya 14 étapes ici de kadesh à nirza et sur tout ce parcours vous aviez des questions plus ou moins faciles plus ou moins dur et je vais vous donner tout de suite les solutions alors dans les premières questions que veut dire le mot céder ordre désordre étape et ça veut dire ordre accolbe céder tout est dans l'ordre comment désigne-t-on les étapes du céder simanim shlabim sdarim et ben c'est simanim et oui en hébreu les étapes du céder se disent simanim les signes comment appelle-t-on les quatre verres de vin ramesh kossot arba kossot ou arba kossot alors kossot étant féminin c'est arba kossot arba d'accord bon je vous donne un secret le mot koss il est féminin et masculin il ya des mots comme ça en hébreu qui sont et féminin et masculin donc ça aurait pu être arba kossot ça aurait pu traditionnellement on l'utilise au féminin et c'est arba kossot le mot pesah vient du verbe lefsor qui signifie sauter enjamber sauver et c'est enjambé et oui parce que dieu a enjambé les maisons des hébreux à la base pesah est un sacrifice corban une ville ir ou un sacrificateur kohen un prêtre c'est un corban un sacrifice la agada s'appelle ainsi car c'est une mitzvah qui est déduite d'une expression extraite de la torah que je vous cite tu raconteras à ton fils que signifie agada transmission miracle où c'est le fait de raconter c'est le fait de raconter les hagid ça veut dire raconter dire donc agada le fait de raconter comment appelle-t-on le plateau du céder en hébreu magash ha seder karat ha seder ou ham gashit ha seder magash qui veut dire un plateau c'était pas le cas ici puisque en hébreu on appelle ça un bol alors kadesh que veut dire kadesh fait à prière sanctifie sois saint à dire sanctifie c'est le verbe les kadesh et c'est tout à l'impératif kadesh sanctifie on dit dans le kidouche zman kheroutenu alors kherout a un synonyme plus connu lequel est-il c'était khofech simcha avdout c'était khofech la liberté khofech on dit dans le kidouche khi banu bharata mikol hamim cela signifie car tu nous as délivré de tous les peuples car tu nous as élu entre tous les peuples ou alors car tu nous as récompensé parmi tous les peuples et c'est car tu nous as élu ki banu bharata car tu nous as choisi urchatz que veut dire urchatz et chante et essuie et lave et lave urchatz lirchot ça veut dire laver comment dit-on se laver alors se laver c'est lehit rachetz lichtazef ça veut dire se bronzer lehit galéach c'est à dire se raser on n'est pas du dans le même sujet karpas ma osin ima karpas que fait-on avec le sel riz oh li moto im haroset tovlim bemey melach o rak mistaklim alav ben c'était tovlim bemey melach on le trempe dans de l'eau salée tout simplement melach c'est le sel yachatz de quel mot le terme yachatz est -il proche alors plusieurs réponses étaient possibles chatzot méchitsa ou chétsi et bien les trois chatzot méchitsa chétsi chétsi c'est la moitié d'accord ça va chétsi une heure et demie méchitsa c'était séparation et chatzot c'est minuit minuit la moitié de la nuit voilà yachatz c'est qu'en coupant deux en divisant deux la matin que veut dire yachatz du verbe la chatzot justement plusieurs réponses possibles encore ici il rassemblera il divisera en deux il traversera et bien c'est il divisera en deux il traversera parce que la chatzot ça veut dire évidemment divisant deux mais ça veut dire aussi la chatzot et toqueviche traverser la route comment s'appelle la moitié de matzah que l'on cache aquaman superman ou afikoman c'était une question facile c'était afikoman évidemment bon celui-là il était balèze parce que c'est en ma guide évidemment c'est le siman le plus grand dans la agada alors que signifie les haguides bafouiller murmurer dire raconter dire raconter c'est la guide le texte se termine par l'année prochaine nous serons libres comment cela se dit il leshanna ababa beara d'israël leshanna ababa bnechorin o hachata avdé c'est leshanna ababa bnechorim l'année prochaine nous serons des hommes libres dans manishtana l'enfant pose la question qu'est ce qui a changé qu'est ce qu'il faut manger ou à quelle heure finit le céder je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qu'ils disent à quelle heure finit le céder mais non c'est qu'est ce qui a changé manishtana d'accord chône chône ça veut dire changé quelque chose de différent dans cette partie on parle de quatre profils d'enfants lesquels reuven shimon levi yéhouda hacham racha tam veshé no yodehalish ol ou rav oman mehandes start-upiste on a pas mal d'idées dans les dans les dans les réponses comme vous pouvez le constater l'intelligent le méchant le simplet et celui qui ne s'est pas posé de question dieu nous a délivré d'une main forte et le bras tendu c'est ce qui est écrit dans l'agada qui se dit dans le texte la main forte et le bras tendu dans cette section on liste les célèbres diplés comment les appelle-t-on en hébreu donc c'est les dix commandements c'est les dix commandements c'est les douze tribus quelle est la première plaie infligée aux égyptiens la première plaie c'est dame le sang qu'elle plaie nous fait nous gratter la tête c'est kinim époux qu'elle plaie a causé un manque de lumière ses recherches l'obscurité qu'elle plaie a provoqué un très mauvais temps c'est barad la grêle comment appelle-t-on le premier-né d'une fratrie benskounim behor bahur behor ne pas confondre avec bahur évidemment qui veut dire un jeune homme behor c'est un premier-né et benskounim c'est le benjamin de la famille on énumère à un moment tous les bienfaits qu'a accompli pour nous dieu à la suite de la sortie d'égypte tous les convives répondent après chaque phrase d'aïe nous ça nous aurait suffi de quel mot provient ce terme d'aïe ça suffit va d'aïe évidemment ou dio de l'ancre c'est d'aïe ça suffit d'aïe ça suffit et on continue avec ror tsa à cette étape du céder il faut se laver les mains avec bra en d'autres termes n'est-il athédaïm que signifie n'est-il a l'action de prendre l'action de laver ou l'action de frotter c'est très bizarre mais n'est-il athédaïm c'est à dire prendre les mains c'est l'action de prendre sûrement parce que quand on se lave les mains et ben on attrape justement ses mains pour les frotter motzi matsa l'étymologie du mot matsa est la même que plusieurs réponses possibles les matsottes épuisés essorés limtso trouvé mitz du jus alors c'est la même étymologie que les matsottes et que mitz l'étymologie de matsa c'est un pain qui est azim d'accord c'est pour ça qu'on appelle ça du pain azim il n'y a pas d'eau c'est complètement sec on a essoré ce pain pour qu'il devienne comme il est et le jus bah qu'est ce qu'on fait on essore les fruits pour en tirer le jus maror cette étape est consacrée à l'amertume l'occasion de savoir comment on se dit du chocolat noir bah tiens comment on dit du chocolat noir c'est intéressant est-ce qu'on dit chocolat de la vanne chocolat de halav au chocolat de marir marir comme maror eh oui parce que le chocolat noir c'est amer comment appelle-t-on une personne amère ça c'est intéressant on dit pas on dit pas ben adam maror évidemment on dit pas ben adam marir non plus on dit ben adam mais mourmar vous reconnaissez le mot maror dedans ben adam mais mourmar la règle est la suivante prendre un bout de maror et le tremper dans la charoscète pas le charoscète c'est la charoscète et attention la quantité doit être de la taille d'une olive ce qui se dit kazaït shemenzaït ou kabeïtza c'est kazaït comme une olive korer il s'agit de faire un sandwich en plaçant entre deux morceaux de matzah de la charoscète et du maror comment dit-on un sandwich ben justement on voit bien la même racine ici des trois mots kriha karur karir kriha c'est une couverture de livre parce que en fait les pages sont prises en sandwich dans la couverture du livre karur c'est quelque chose qui est justement pris en tenaille c'est être dépendant c'est dépendant de quelque chose karur au karir c'est un sandwich c'est deux pains qui sont où il ya à l'intérieur quelque chose karir on voit bien le mot korer qui en fait c'est l'action de faire un sandwich le verbe ici est la haror un terme très utilisé en hébreu dans des contextes très différents aniorer et à shulchan je reste la table je prépare la table aniorer kniot je fais les courses aniorer et à chatouna j'organise le mariage aniorer et à sirton le clip que vous voyez là maintenant je monte un film je monte un clip d'accord aniorer c'est le monde faire le montage ça veut dire encore autre chose même faire l'édition édité donc là avoir ça veut dire beaucoup de choses mais à pesah on appelle les convives alors ça c'est pour expliquer shulchan horaire sur un autre sujet à pesah on appelle les convives mesoubim parce que le vin leur tourne la tête parce qu'ils sont assis autour de la table ou parce que l'on fait tourner le plateau au dessus de leur tête alors on voit bien que mesoubim il y a le mot savive dedans ou reconnaissez le mot sévivon arhanouka la toupie donc en fait c'est parce que tout simplement les convives sont assis autour de la table la soubim sa faune que veut dire sa faune le nord rassasié ou caché et bien c'est caché même si à cette étape du céder on est rassasié ça veut dire caché et pas confondre avec sa faune qui s'écrit exactement pareil sa faune qui veut dire le nord à cette étape on sort le bout de ma tsa caché qui s'appelle la ficomane de quelle origine provient ce mot est ce que c'est yévanite du grec est ce que c'est par site du perse ou est ce que c'est aramite de l'araméen bien c'est grec yévanite que signifie barère barère chante béni remercie c'est béni le seul verbe les barère bénir et barère béni c'est l'impératif il s'agit de l'étape du birkat amazon et en français la bénédiction sacerdotale la bénédiction du pain ou la bénédiction de la nourriture la bénédiction de la nourriture ben oui birkat c'est barakha la bénédiction et mazone c'est la nourriture la bénédiction de la nourriture halel halel vient de klala tehillim c'est tehillim les psaumes halel c'est le fait de louer pas louer une voiture louer l'éternel louer le seigneur d'accord c'est un autre mot évidemment klala c'est une malédiction une insulte et tehillim c'est le fait de blasphémer donc voilà c'est plutôt tehillim dans cette partie on lit une sélection de psaumes parmi ceux ci on trouve la phrase célèbre remercier l'éternel car il est bon et car sa bonté est éternelle car sa générosité est partout dans le monde ou car sa miséricorde est mondiale qui léolam chasdo 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 sa bonté car sa bonté est éternelle d'accord léolam ça veut pas dire dans le monde ici ça rien à voir ça veut dire léolam ça veut dire pour toujours éternel nirtsa de quel mot nirtsa provient-il roce je veux retsi la moitié ou ritsa la course ah ben ça vient de roce nirtsa ça veut dire qui a été voulu qui a été agréé on espère que cet agada ce texte soit agréé roce ça veut dire je veux et donc nirtsa ça veut dire être agréé dans le champ très connu de et radmi odéa jusqu'à quel nombre va-t-on shneim asar ahad asar shloch asar c'est shloch asar 13 au chiffre 4 il est dit arba imahot que signifie arba imahot c'est quatre saisons quatre vers de vin ou quatre mères il s'agit des quatre matriarches quatre mères arba imahot au chiffre 8 il est dit yeme à quoi cela fait-il référence les huit jours de la brite mila les huit jours de chanoukka ou les huit jours de pesach c'est les huit jours de la brite mila yemei mila en quelle langue est écrit le champ hadgadia un chevreau en perse en parisite en arméen be aramite au en hébreu be ivrit la réponse c'est be aramite en arméen comme halach mania à la fin de la agada on lit la phrase les shanabaa be yerushalayim abnouya quels souhaits formule-t-on par cette phrase la construction d'un nouveau canyon centre commercial à jérusalem une visite au kotel ou la reconstruction du temple de jérusalem alors c'est la reconstruction du temple de jérusalem les shanabaa be yerushalayim abnouya reconstruite pour la troisième activité sachant que la deuxième était balèze la troisième activité là beaucoup plus simple il fallait trouver le mot enfin en tout cas la phrase cachée les lettres en hébreu étaient là les lettres en français étaient ici il fallait suivre les petits dessins et vous retrouviez normalement la phrase pesach kacher ve sameach et solidaire et c'est le slogan de pesach solidaire organisé par noé à location de pesach et vous voyez donc c'est en partenariat avec noé et nous allons terminer avec cette activité où il fallait retrouver sélectionner les mitzrahim les produits d'accord que nous devrions sélectionner pour confectionner un panier de pesach à donner à une famille dans le besoin par exemple ou à une dame âgée une personne âgée et bien écoutez nous allons voir ça tout de suite et agada oui agada on a besoin c'est dans le plateau du céder c'est dans le plateau du céder qu'on a besoin on peut boire du lait sur le lait c'est important pour le petit déjeuner kater une couronne donc ça c'est plutôt pour pourrim croissonne bah non évidemment c'est ramets qu'est ce qui douche oui l'erre m l'eau voilà donc vous avez eu plusieurs éléments qui n'avaient pas leur place dans le panier de pesach mais qui ferait plaisir dans d'autres occasions évidemment voilà pour ce ivrit evit nissan spécial pesach en partenariat avec nous et pour la jeunesse du fonds social juif unifié je vous donne rendez vous le mois prochain pour un nouveau ivrit evit ям Sous-titrage Société Radio-Canada